alors tous ces bâtiments que vous voyez en rouge blanc rouge blanc là sont les doigts au fond là-bas je vais prendre cette route ça c'était la piscine on était la dernière fois c'est à l'intérieur salut les gars comment vous allez j'espère que vous portez bien en fait bon là présentement je m'en vais vous montrer la plus grande bibliothèque en chyp d'une en fait c'est parmi les plus grandes bibliothèques en europe et on va visiter ensemble c'est parti let's go déjà pour ceux qui vont voir la vidéo vont savoir où se trouve la bibliothèque en fait pour ceux déjà qui connaissent qu'il y a une idée mettez dans la partie commenter où se trouve la bibliothèque est-ce que vous avez une idée où se trouve la bibliothèque en fait c'est comme s'il y a quelque chose qui se prépare il y a des convois on se trouve la bibliothèque en fait on se trouve la bibliothèque est plus belle il y a des convois qui sont très importants il y a des convois qui sont prêts c'est quoi ce type de coin On peut voir On peut voir C'est quoi ce type de coin On peut voir C'est quoi ? C'est un port de la bibliothèque. Et il y a des classes. Ok, bon. Et la cafétéria aussi. Ok. C'est quoi ? C'est fini. Je ne suis pas fini. Sorry. Toujours pareil. Sous-title. Ya, beau. identity. Chuu! Chut mererby��. Chut. Chut booty. ChutVO! Chut. alors déjà désolé je peux pas parler parce que nous sommes à la librairie en fait je peux pas fait des bruits alors c'est libre il n'y a pas du comment quatre niveaux bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis présentement derrière la piscine. Je vais prendre la route à gauche pour aller à la faculté d'engineering. Je viens de finir mon examen. Ce n'était pas du tout déjà facile de trouver la salle. Il y avait beaucoup de monde en fait. Je fais déjà... Je fais déjà un oeuf. Alors ça c'est une navette faite. Alors je viens de finir mon examen. Ce n'était pas du tout déjà facile de trouver le bâtiment parce que ce bâtiment est un peu caché. Bon présentement il est 16h30. Vous devez savoir que l'heure a changé en Chypre en fait. Donc au début du mois de novembre, l'heure recule d'une heure. Donc déjà il faut savoir celui-là. Donc il fait nuit plus tôt en fait. Donc à 17h30 ici il fait déjà noir. Tellement noir. Donc présentement il est 16h30. Là on va se balader un peu ensemble. On va causer. Déjà ce semestre il y a eu beaucoup d'entrées d'étudiants. Il y a aussi quelque chose qui se passe présentement. Tous les étudiants qui étaient en ligne. Les étudiants de New York. Doivent revenir sur le terrain en fait. Pour pouvoir passer les examens. Les mi-thème examen. Vous voyez ce G2 là au milieu. Qu'est-ce que c'est pour. Si vous sentez la fraîcheur présentement là. Il y a des gens qui s'asseillent là au bord de l'eau. Alors comme je le disais présentement. Il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient en ligne. Donc maintenant il y a justement. A ces différents étudiants là. De revenir. Pour pouvoir passer les examens face to face. Dans les mi-thème examen et les final examen. Donc eux se disent que bon en ligne. Les étudiants crichent en fait. Bon parce qu'en ligne on ne sait pas ce que tu fais. En composant etc. Et c'est aussi vrai en fait. Comme demain nous on a une matière. On va composer une matière demain. On va composer le tuque en fait. Non mais je ne sais pas ce que je veux faire demain là. Comment je ne sais pas. Je crois qu'il veut sauf que cricher en fait. Parce que je ne veux pas. Il veut pas échouer cette matière. Donc déjà. Bon là je vais aller prendre un ami. Et on va prendre le bus ensemble. Magnifique. Merci. ... ... Sous-titrage ST' 501